WOOOOO Mique ta mère MANTRO EXPLOSION La République chez moi Les gens m'ont plein de tueur les uns Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaah T'es une mêle ! Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, boys and girls, le bienvenu dans le grand retour de la French West League sur la meute. Votre se venez à monder en direct du Stade de France de Paris. Je suis applaudi et ce soir, tag team match prévu entre la team des joueurs du grenier face à Audrey Mika de YouTuber Lifestyle. Le grand retour du Big Deal, mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est le retour à la FWT, c'est l'exclusivité, c'est incroyable. En Main Event pour le titre SWT, Alain Sourac contre Paris Le Pen, contre Adéa Katzins contre Macron et tout de suite, Normand contre Xavier Dupont-Digaudet pour le prison de championship match. Qui aura le droit de ne pas s'en aller dans prison entre ces deux hommes ? Vous verrez ça tout de suite. Et voilà, le YouTuber préféré des 13-18 ans ou pas trop, Normand qui fait des vidéos en garde à vue, mais qui est là ce soir, prêt à arriver sur le ring, le doigt levé, garde ton doigt ici, mais pas ailleurs. Normand, Normand qui du coup est le premier catcheur à remettre les pieds sur ce nouveau ring de cette nouvelle fraîche passée. Ah non, j'entends Wiener, même dans le public. Après, on soutient qui on veut. Ici, chacun soutient qui veut. N'essayez pas ça chez vous, c'est doté derrière. Suivez cette... Et voici l'homme qui a enterré toute une famille et prend sous le ring. Toujours recherché par la France entière, Xavier Dupont-Digaudet XTDL. Il est là, il est présent, il est arrivé avec un regard très sérieux vers le ring. Et je vais en profiter pour faire un énorme remerciement. Déjà, à tout public qui est présent dans la salle. Bonjour, c'est avec moi. Et aussi à notre sponsor de la vidéo, le roi Berlin avec le code Xavier. N'oubliez pas, des codes pour le kit de talent béton. Code Xavier, moins 70%. C'est le moment où le lien n'est peut-être pas dans la description. Xavier Dupont-Digaudet XTD qui se prépare pour le Prison Championship Match. Quel bordel. Qu'est-ce que c'est beau. Nous avons les commentateurs américains qui doivent se demander ce qu'il se passe ici. Ouais, mais on a du public qui vote partout. Et voilà, le Prison Championship sponsorisé par l'administration pénitentiaire. Ça, c'est beau. C'est applaudi. Et le public qui reste debout. Allez, Norman ! Oh, non ! Le Prison Championship. Norman sur les cordes. Xavier avec un regard vénère comme je l'arbitre qui fait clocher la salle, qui fait sonner la cloche et c'est parti ! La grosse baffe directement dans la gueule de Norman qui fait du catch. Et Norman qui est au sol pour l'instant et qui se fait claquer la tête au sol. Oh, c'est terrible. Je me demande ce que sa femme doit ressentir en roi. Eh, il se retourne ! Oh, ça y est. Je vais parler de sa femme et là, le Norman, il est énervé comme jamais. Norman qui attrave Xavier Dupont de Ligonaise et la grosse droite dans la figure. Et n'oubliez pas, la personne qui remporte ce match pourra ne pas aller en prison. C'est un passe-roi, c'est comme la carte sortie de prison du Monopoly. Tu vois, tu as ce championship, tu as ce titre et tu ne vas pas en prison. Et ça, c'est beau. Et quand on perd, bah oui, justement, la personne qui perd ce match va repartir en prison ce soir. Qui de Xavier Dupont de Ligonaise ? Et oui, j'ai oublié de le dire. Mais Xavier Dupont de Ligonaise est passé par-dessus la troisième corde. Et Norman, qu'est-ce qu'il est con ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Bravo Norman ! Il a sauté, mais pas sur Xavier. Et pourtant, Norman, Dieu sait qu'il en saute des choses. Et attention, la souplexe ! C'est terrible ! Mais en parlant de ça, c'est vrai que Xavier Dupont de Ligonaise, on parle de Norman, mais Xavier n'est pas non plus des plus sympathiques comme personnage. Est-ce que Xavier aurait enterré ces petites filles avant que Norman les attrape ? Ce serait quand même terrible ! Ce serait ignoble, et attention, la bagarre entre les deux criminels. La grosse baffe dans la gueule de Norman qui se rattrape au niveau de la barricade. J'espère que vous kiffez le nouveau stade. On en est déjà à 6 pour le compte de décompte à l'extérieur. On en est à 7. Norman, il faut qu'il revienne dans le ring. Et Xavier qui se pose tranquillement, qui fait signe à Norman de revenir. Et Norman qui se fait surprendre lors de la remontée au niveau du ring. Et le coup de la corde à l'ange ! De la part de Xavier Dupont de Ligonaise ! Voilà, j'ai cabaf ! Et Norman qui est repassé par-dessus la troisième corde ! Et on explose le bras de son adversaire ! Le combat qui continue encore à l'extérieur du ring. Et n'oubliez pas, derrière, arroba secondième, tiré secondième ! Suivez-moi sur YouTube, suivez-moi sur Twitter, suivez-moi sur Twitch ! Ne me suivez pas dans la rue, par contre, s'il vous plaît ! C'est la seule chose que je vous demande ! Et le public, qui est à fond derrière Norman ! Attention, il y a un mec qui a plu dit Norman ! Il est accompagné d'une petite fille à côté dans le public, ça m'inquiète un peu les fans de Norman ! Il y a toujours un petit pattern qui correspond aux fans de Norman, qui est assez inquiétant ! Et Norman qui s'est agrippé à la corde pour changer sa trajectoire au dernier moment ! C'est incroyable, c'est du jamais vu, ça, dans le catch ! Ça agrippait à la corde pour changer la trajectoire, ça c'est beau ! Et le coup de pied ! Oh ! Et le salto ! Le salto ! Et le deuxième salto ! Sur Xavier Dupont-de-Vigolaise ! Oh, ça c'est fantastique ! Il est digne des plus grands High Flyers ! Des comptes à l'extérieur ! On en est déjà à quatre ! Et Xavier qui se rattrape sur la barricade ! Norman qui attend que Xavier revienne dans le ring pour le reprendre par surprise, comme tout à l'heure ! On en est déjà à six, mais est-ce que Xavier est au courant de cette stratégie ? Est-ce qu'il fait semblant de se maintenir ? C'est un peu long là, attention ! Le match ne peut pas finir comme ça ! Xavier qui se repose, c'est terrible ! Et Norman qui décide de ressortir ! Et Xavier ! Xavier qui se fait surprendre par un coup de pied ! Attention ! Oh, et le coup d'un candelage contré de la part de Xavier Dupont-de-Vigolaise ! Xavier qui rattrape son adversaire ! Et qui va porter... Oh ! Le coup de genou dans la figure ! Et ça balance des grosses mandales dans la gueule de Norman ! Fait des vidéos ! Norman qui n'a pas l'air en très grande forme ! Il vient de se faire ouvrir, me dit une personne du public ! Oh ! Le coup de genou ! Oh que ça fait mal ! Et n'oubliez pas, après, dans la suite de la carte, nous aurons les joueurs du grenier qui seront présents ! Le retour du Big Deal avec Vincent Lagaffe et Bill ! Et ça c'est beau aussi ! On a des exclusivités à la VWT ! Les grosses battes ! Ça lance des bâtes dans la figure ! Là il y a un enchaînement de coups qui se fait ! Coup de poing, coup de pied, coup de poing, coup de pied, enchaînement à la Street Fighter, Taken ! Norman qui n'arrive plus à faire grand chose, Norman qui se tient aux cordes ! Qu'est-ce qu'il fait ? Norman au sol ! Xavier qui utilise les cordes pour balance de son nom ! Coup de pied dans la figure, il fait le tomber ! Hé ! Bien vu de la part de Norman ! Très intelligent ! Utiliser le pied pour se mettre au niveau de la corde et casser le tomber ! Ça, c'est digne des plus grands stratèges ! Norman qui coint ! Ah oui, l'art de l'évasion, c'est vrai ! Attention ! On tente de faire abandonner l'adversaire ! Norman qui semble plutôt endormi, mort ! Je ne sais pas ce que l'arbitre peut faire ! Xavier qui prévient lâcher son adversaire ! Voyons qu'il ne réagit même plus face à la douleur ! Norman a l'air mort de l'intérieur ! Attention ! Est-ce qu'on va partir ? Sur une power-bomb peut-être ? Ouais, le contre de Norman ! Attention ! Norman peut peut-être revenir dans la danse ! Pas avec les stars ! La danse tout le monde, la danse du ring ! On repart avec un une souplex ! Norman, la petite baffe dans le dos de Xavier ! Norman qui est en sang ! Norman qui est en sang ! Mais Norman qui revient malgré tout ! Norman qui n'a pas envie d'aller en tol ! C'est compréhensible ! Ouais, le coude-coude ! Dans la gueule de Norman ! Et cette fois, Xavier, est-ce qu'il va pouvoir la porter ? Le backbreaker de Xavier est dehors ! Et de deux ! Et Norman part en prison ! Xavier reste dehors ! Et Norman en zonzon ! Nous avons le replay lancé ! Avec le backbreaker final ! Qui a tué Norman ! Qui fera de la prison ferme après ce match ! Xavier, qui est votre nouveau champion de la prison ! Oh shit ! Norman en compte rééducation pour Miller ! Je ne pense pas que c'est impossible ! Mais ce qui est sûr ! Parce que Xavier... Je veux dire qu'il a fait un match en béton ! Ha 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 ! Bonnet-nous ! C'était secondième ! Mais dans ce que Tafni après cette blackberry ! Restez quand même ! Parce que nous avons un super programme qui nous attend ! Bon, en le milieu de ce show ! Xavier qui fait un bon petit bisou à sa nouvelle ceinture ! Xavier Dumont-Lugnaise, nouveau champion de la prison ! Et ça c'est beau ! Et ouais, les tweeteurs reaction ! Bastien Vives qui est déçu de voir Norman perdre ! C'est des choses qui arrivent ! Mais c'est comme ça et Christian Kessada qui réagit également à la FWT Battlezone ! Et oui, peut-être que Norman sera un champion comme toi aussi un jour ! C'est des choses qui arrivent ! Et tout de suite, ils se sont préparés ! Les joueurs du Grenier, Fred et Sébastien face à Audrey et Mika, deux Youtubers Lifestyle ! Le Youtubing Lifestyle contre le Youtubing Gaming ! Le Youtubing ça se dit ce pas, mais c'est pas grave ! C'est parti quand même ! Pour le deuxième match de cette soirée avec Sébastien ! Astien accompagné du joueur du Grenier ! Oh, ça applaudit très fort dans le public ! C'est beau ! Les joueurs du Grenier, nous avons Sébastien ! Avec la belle chemise, si économique ! Mais non, c'est Fred, espèce de con ! C'est pas grave ! C'est l'émotion ! C'est l'émotion du retour, frétendané ! C'est pas le vrai ici, c'est le vrai JDG ! Le vrai JDG est gros ! Mais non ! Peut-être, peut-être pas, mais nul ne sait ! Pour moi, ce sont les vrais JDG ! Ça, c'est le vrai JDG, c'est le vrai Fred et le vrai Seine ! Mais ils sont là, prêts à défendre les valeurs du vrai Youtube qui travaille, qui fait des vidéos de qualité ! Et on les remercie amplement pour ça ! Après des années, c'est toujours si bon à voir ! Mais ce soir, leurs adversaires... Attention, ils arrivent ! Audrey et Mika ! Ils sont là ! Ça applaudit ! Et dans le public, on se demande qui c'est ! C'est normal ! Ils n'ont peut-être pas... Non, ce n'est pas le gros JDG qui arrive, c'est Audrey ! C'est Audrey, accompagnée de son mari Mika, ce sont deux Youtubers ! Qui ont tendance à déballer leur liste de courses, à montrer ça sur TikTok et sur Insta ! Voilà, c'est des Youtubers course ! Des Youtubers Lifestyle ! Et ils sont là pour défendre leur Youtube également ! C'est le Youtube mieux, le Youtube course contre le Youtube gaming ce soir ! Dans un Tag Team Match ! Avec l'explication ! On va faire les bêtes ! Et attention Mika ! Le mari d'Audrey ! Audrey est juste à côté ! La menace ! Comment est-ce que Fred et Seth vont s'en sortir face à eux ? Et bien vous allez voir ça tout de suite ! Le public est prêt, le public est chaud ! Le JDG commence ! Face à Mika ! Allez Mika ! Allez, l'arbitre qui fait cocher la zone ! Et c'est parti ! Oui, qui fait clocher la zone, Qui fait fausser la faune ! On peut dire tout ! Attention Mika ! Et oh ! Mais il nous a surprise Mika ! Pourtant, joueur du Grenier ! Il y en a de l'expérience dans le Youtube Catch ! Attention Mika ! Il y a beaucoup de salto ce soir ! Les catcheurs de ce soir sont chauds ! Et prêts à faire beaucoup de salto ! Attention le coup de pied dans le dos du joueur du Grenier ! Et on attaque directement le bras ! Et le public ! Qui donne de l'énergie au joueur du Grenier ! Et joueur du Grenier qui profite de cette énergie pour revenir ! Une droite, deux droites et trois droites dans la gueule de Mika ! C'est gratuit, c'est comme ça ! Mais attention Mika qui s'élance pour faire la toupie ! Et Blades et c'est complètement raté ! Mais quelle idée Mika ! Faut pas faire ça ! Le joueur du Grenier qui sera par les cheveux ! Le peu de cheveux qui lui reste ! Et non ! Et Mika qui compte ! Mika qui compte avec ! Oh ! Un super kick sorti de nulle part ! Et attention Audrey qui hante ! Le joueur du Grenier ! Attention à toi ! Et il a de l'expérience ! Mais non ! Attention au joueur du Grenier ! Qui se prend un slam de la part de Audrey ! Mais quelle idée ! La grosse droite dans la figure ! Audrey Carometti son plus beau jogging pour ce match ! Attention ! Oh ! Mais quelle puissance de force ! Mais qu'est-ce que le joueur du Grenier peut faire face à cela ? Comment va-t-il s'en sortir ? Et la grosse droite ! Dans le dos ! Ça y est ! Plus besoin de masseur ! Le joueur du Grenier est là ! L'acupuncture en live ! PAM ! Dans le dos ! Et le choc-flam ! Mais mon dieu ! Mais qu'est-ce qu'il peut faire face à cela ? Et de là ! Et le joueur du Grenier ! Et le road break ! Il a vu Norman faire ! Est-ce qu'on peut dire que le joueur du Grenier a copié Norman ? J'espère pas sur tous les termes ! Attention ! Oh ! Sébastien cours ! Cours Sébastien ! Il a tenté d'intervenir mais il a vu Audrey lui courir après ! Il a fait non ! Et Mika qui revient dans la ligne ! Mika qui est de retour ! J'espère que le public ait chaud ce soir ! Et Mika ! Ça c'est beau ! Et Mika ! Il y a les marines ! Ah non ! Et Mika qui met le joueur du Grenier au sol ! Et dehors ! Et de deux ! Et Sébastien qui coupe le tombé ! Sébastien ! Oh ! Et le supercute ! Le Swiss supercute ! De la part du joueur du Grenier avec une belle descente du coude ! Joueur du Grenier qui se prépare ! Et qui fait tourner ! Pas les serviettes mais qui fait tourner Mika ! Oh ! Et c'est parti pour le tour de Manège Gratos ! Ça c'est beau joueur du Grenier ! Oh ! La vache ! Oh la puissance de force de la part du joueur du Grenier qui soulève ! Le mari d'Audrey face à elle ! C'est quand même un con de dire ça mais c'est pas grave ! Le coup de pied dans les jambes de Mika ! Et Sébastien qui rentre ! Sébastien qui rentre ! Ça y est ! Pour la première fois dans le match ! Nous avons le sep du Grenier qui arrive ! Et le coup de poing dans la figure ! Mais quelle violence ! Quel acharnement ! Quel acharnement sur notre Mika National ! Et encore une fois ! Ce beau plan de caméra ! C'est hyper violent le WTO en fait ! Je ne savais pas ! Et il continue en plus ! Mais l'arbitre doit faire quelque chose là ! Il va le tuer ! Avec deux cibles droites ! Oh shit ! Mais attention ! Sébastien qui s'attaque ! Au coup de Mika ! Mika qui doit faire le tag ! Mika il doit trouver une solution ! Et on attaque ! Les lunettes de Mika ! Il le frappe malgré le fait qu'il y ait des lunettes ! Et Goscinny ne seraient pas très fans de cela ! Et Goscinny ne seraient pas très fans de cela ! Je suis obligé là ! Et je crois qu'il y a des lunettes ! Il sera peut-être qu'il y a des lunettes ! Ah ! Après c'est le catch ! Le catch mix ! Ça existe ! Et de 1 ! Et de 2 ! Et de 1 ! Et de 1 ! Très branché de Team JDG dans le public en tout cas ! Attention c'est parti ! Et la powerbomb ! Et oui ! Et attention au joueur du grenier ! Le tag ! Le tag qui est fait ! Attention ! Mika qui envoie le JDG dans le coin ! Et JDG qui est entré ! Mauvaise posture ! Qui se trouve au niveau de la 3ème corde ! Et... Oh ! La belle pirouette depuis la 3ème corde ! C'est joli ça ! Mais c'est dangereux ! Ne faites pas ça chez vous ! Et de 1 ! Et de 2 ! Et de 2 ! Oh ! Simplement 2 ! J'ai eu peur ! Et le tag ! Audrey qui arrive sur le ring ! Attention JDG ! La menace arrive ! Audrey qui demande la force du public également ! Le public est très très chaud ce soir ! Le coup de genou dans les lunettes du JDG ! JDG qui se fait soulever comme un sac de pommes de terre ! Attrapé par la jambe ! Oh ! JDG ! JDG ! L'offensive de JDG ! Ça y est ! Le retour ! Et non ! Malheureusement ! Malheureusement JDG qui se fait plaquer au sol ! Et de 1 ! Et de 2 ! Et de 2 ! Le sauvetage de Sébastien ! Sébastien qui fait le sauvetage ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? Sébastien sort de là ! Sébastien court ! Oh ! Audrey qui soulève Sébastien ! Mais quelle violence ! Quelle violence Sébastien qui s'est fait agripper par Audrey ! Oh ! Mon Dieu ! La course finale de la part de Audrey ! Est-ce que c'est fini ? Est-ce que c'est fini ? Elle est en train d'étrangler le JDG ! Il ne peut plus faire grand chose là ! Il est livré à lui-même ! Sébastien est à terre en plus ! Son allié ne peut pas l'aider ! Est-ce qu'il va abandonner ? Et non ! JDG qui arrive à s'en sortir malgré tout ! Et ça c'est beau ! Et il se défend de toutes ses forces ! Avec plusieurs coups de poids ! Un hypercube ! Il ne fait pas tomber Audrey ! Et non ! Il se fait rattraper par les cheveux ! Et envoyé dans le coin ! Malgré toute cette force ! Et le tag qui est fait pour Mika ! Et attention ! La belle combinaison à deux ! Oh ! Joli ! Double Hacks and Dead Punch ! Depuis le haut de la deuxième cohorte ! Joueur du Grenier qui revient avec une close line ! La close line qui a fait tomber Audrey ! Attention ! Et JDG ! Qui malgré tout ! Malgré tout ce qui s'est pris dans la gueule ! Garde quand même de la force ! Garde du courage ! De la gloire ! Et du respect ! Joueur du Grenier ! Qui refait la 2PB Blade ! Sur notre pauvre Mika ! Et il y en a plus que 3 ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Oh ! Le giga tourni qu'il doit avoir ! C'est terrible ! Et de 1 ! Et de 2 ! Et de 2 ! Oh ! Sébastien il a cru ! Il a cru que le match était fini ! Il pensait avoir gagné ! Il était venu célébrer au milieu du ring ! Mais non ! Mika qui se relève à 2 ! Et on étrangle à nouveau l'adversaire ! Face aux yeux ébahis de sa femme ! Et sa femme qui décide d'intervenir ! Attention ! Et qui casse ! La soumission ! Attention à la bagarre qui se lance ! Et les joueurs du Grenier qui se mettent en 2V1 face à... Face à Audrey qui se défend malgré tout ! La bagarre continue ! Et l'arbitre qui fait signe à Audrey de quitter le ring ! Parce qu'elle n'est pas la femme légale ! Et le joueur du Grenier qui en profite pour faire l'autre tag ! A Sébastien qui rentre dans le ring ! Joueur du Grenier qui roule à l'extérieur ! Attention ! Les fusions ! Gennetti porté sur Mika ! Est-ce que c'est la fin ? Et de 1 ! Et de 2 ! Et non ! Le sauvetage d'Audrey ! Simplement 2 ! Attention Sébastien qui décide de s'en prendre à Audrey ! Oh ! Il y arrive ! Le slam ! Ça y est ! Il a porté le slam sur Audrey ! Enfin ! Quelqu'un a réussi ! Et Audrey qui passe ! Par-dessus la 3ème corde ! Et la toupie Beyblade ! La toupie Beyblade qui passe enfin ! Sur le Sébastien ! Et Mika qui est très fier de sa toupie Beyblade ! Mais Sébastien qui se relève immédiatement ! Avec un gros coup dans le dos ! De notre chère Mika ! Sébastien qui se prépare ! Dans le coin du ring ! Et il se lance ! Incroyable ! Les lancers du Grenier ! Et de 1 ! Et de 2 ! Et de 3 ! Audrey était à terre ! Juki Kégé à vérifier ! Et de 1 ! Et de 2 ! Et de 3 ! Et l'intime joueur du Grenier ! Le YouTubing Gaming ! S'en sort face au YouTubing ! Coursing ! Ça ne se dit pas du tout ! Mais ce n'est pas grave ! Eh ! Ça fait pas goût ! Donc viva les joueurs du Grenier ! Avec le Mika ! Qui a fait la toupie ! Comme ça ! Bleh ! Il a du dégueuler après le match ! Le Mika ! C'est terrible ! Mais c'est beau ! Regarde-moi ça ! Ah ! Est-ce qu'on pourra verser aussi un Clémor ! Mais l'élan c'est du GGG ! J'aime ça ! Oh ! C'est beau ! Belle victoire de la part du joueur du Grenier ! Mais la soirée n'est pas finie ! Avec les réactions de Twitter ! Damien Grilleux ! Qui a encore vu quelqu'un à 4 pattes ! Et qui le prend en photo ! Et Marlène Chapa ! C'est Mélibac pour Rapport 8 ! Et T'es venu le dire ce soir ! Je lui lâche mon plus gros tour sur TikTok ! Et bah on n'espère pas ! On n'espère pas ! Ça ne tente pas trop Berceau ! Et tout de suite ! C'est le retour d'une vieille émission ! DTF1 ! Live WT a racheté les droits ! Et c'est ce soir ! Dans la prête choisie Tournament ! C'est le retour ! Du big ! C'est le retour du deal ! C'est le big deal en live ! C'est beau ! Et Bill ! Et Bill qui est là avec Vincent Lagaffe ! Les deux sont présents ! Mais... N'oubliez pas ! Le principe difficile ! C'est simple ! On a des candidats ! Qui sont là pour jouer un petit jeu ! Et pour remporter de l'argent ou des cadeaux ! Et ce soir ! Avec la même chose ! Nous allons recueillir quelqu'un ! Qui va faire face à des émeubles ! Et peut-être remporter un peu d'argent ! Avec Bill en bleu ! Et Vincent Lagaffe en chose ! C'est pas sous le couleur ! Mais c'était pas grave ! Et forcément ils sont contents de revenir ! Ça faisait quoi ! Ça faisait 20 ans que l'émission s'est arrêtée ! Quasiment 20 ans ! Bip bip ! Ça c'est beau ! Oh ! Le big deal qui est de retour ! Mais j'ai surtout très hâte de découvrir le premier candidat du big deal ! Car qui va venir affronter les épreuves du big deal ? Peut-être avoir le rideau ? Peut-être la voiture ? Qui sait ? Quelqu'un va partir avec la voiture ? Ce serait beau ! C'est tout ce que je souhaite ! Un peu de bonheur ce soir dans la FWT ! Et attention ! Et le premier candidat qui arrive ! Le premier candidat qui se bat ! Et c'est une candidate ! C'est Valérie Pécresse qui arrive ! Elle a besoin d'argent ! Valérie Pécresse ! Et c'est très bien qu'elle soit présente dans le big deal ! C'est une très très bonne occasion pour elle ! De se refermer ! Parce qu'elle a perdu beaucoup d'argent suite à sa campagne présidentielle ! Et elle est là ce soir ! Pour affronter les épreuves du big deal ! C'est magnifique ! Mais qu'est-ce qu'on vient voir ! Attention Valérie Pécresse ! Et oui ! Valérie est 55 ans ! Dette de 5 millions d'euros ! Et depuis quelques temps, elle a décidé à solution ! Puis les élections des Républicains ! Je ne sais pas pourquoi ! Ah ouais ! Mais la vie n'est pas facile pour tout le monde ! Et surtout pas pour Valérie ! En ce moment ! C'est des choses qui arrivent ! En même temps ! Voilà ! Faire moins de 4% aux élections présidentielles ! Il faut rembourser ! C'est tout ! C'est la vie Valérie ! T'as trouvé de belles écharpes ! C'est bien ! Mais surtout ! Quelle est l'épreuve pour Valérie ? Qu'est-ce qu'elle veut affronter ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh ! Jean Lassalle ! Qu'est-ce que... Le jeu du bûcheron ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Elle va devoir affronter un bûcheron ! Mais si elle y arrive ! Elle va quand même remporter la somme de 1500€ ! Seulement si elle bat le bûcheron ! Allez Valérie ! Allez Valérie ! Valérie ! Qui peut-être avec les 1500€ pourra enfin manger plus d'un repas par jour ! C'est ce qu'on lui souhaite ! Ah ! Jean Lassalle ! Qui arrive ! Pour faire jouer Valérie Pécresse ! Au jeu du bûcheron ! Comment va-t-elle s'en sortir ? Et bien on va voir ça tout de suite ! Dans la fraîche ! Attention ! Oh la tronçonneuse ! Est-ce qu'il tient pas debout dans la salle ? Je pense qu'il a un peu trop pompé sur les apéritifs ! C'est des choses qui arrivent ! Attention ! Elle reste debout dans la salle ! Ça va aller ! N'essayez pas ça chez vous ! Valérie Pécresse ! Qui a l'air plutôt en détresse mais c'est pas grave ! Et c'est parti ! Oh ! Attention Valérie ! Oh la vache ! L'ensemble du coup de poing ! Oh ! Il lui percute ! Oh ! Ça se sent pas bon ! Et Valérie qui démarre très mal ce jeu du bûcheron ! Et Jean Lassalle ! Oh ! La descente du coup depuis le haut de la troisième corde ! Digne des plus grands ! Tel le Matchoman ! Tel Bailey ! Ou tel Ezekiel Jackson ! Les plus grands ont du catch français et américain ! Et l'ensemble des coups de poing portés ! A notre petite Valérie là ! Allez Valérie ! Pense au repas préchauffé que tu pourras manger ce soir ! Peut-être ! Au lieu de fouiller les poubelles là ! Courage Valérie ! En même temps elle doit manquer de protéines pour s'arrêter ! Attention ! Oh ! L'esquive du coup de poing ! L'esquive du coup de poing ! Oh la méga de chope ! Valérie qui a tenté un moment de revenir dans le match ! Et Jean Lassalle qui lui explose ! Le genou attention ! Elle a des carences de fer, de protéines et tout ! C'est pas bon ! Chaque fois que tu fais ça tu lui pètes des os ! Ah bah elle n'a plus le doux là ! C'est fini ! Et la descente du coup ! Mais Valérie ! Défends-toi ! En plus il y a Varsan Lagaffe et Bim qui te regarde ! Et le bûcheron qui dit que le jeu est bientôt fini de tête ! Et on enchaîne encore les coups de pieds ! Et une descente du coup ! Mais qu'est-ce que notre pauvre Valérie ! Face à ça ! Face à ça ! Face à ça ! Elle fait quoi 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 ! Attention ! L'ensemble des coups de poing ! Oh 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 ! La gigabaffe ! Oh la gigabaffe ! Edouard ! Edouard ! Edouard ! Et Valérie Pécresse ne mangera pas ce soir ! C'est terrible ! Mais c'est des choses qui arriveront sur Ripley ! Poum ! Oh la baffe ! Oh cette baffe finale là ! Pourquoi ? Je sais pas ! A mon avis la WT a des idées de censurer ce moment tellement c'était violent pour la gueule de Valérie Pécresse ! Mais c'est pas grave ! C'est du chose qui arrive ! Et notre grand gagnant de ce soir ! Le bûcheron à la salle ! Qui du coup ne fait pas gagner 1500€ à Valérie Pécresse ! Et ça c'est terrible ! Mais c'est la nouvelle édition du Big Deal ! C'est beau ça ! Les émissions qui se créent à vendre comme ça ! J'aime beaucoup l'idée ! Et les réactions de Twitter ! Anne Hidalgo ! Qui fait un gros chai dans la gueule de Valérie Pécresse ! Et qui parle de ses poubelles justement ! Tiens ! Et Jean-Marie Le Pen ! Voilà qu'on a des gens bleus maintenant ! Mais... Ça reste pas grave parce qu'il y a des gens bleus dans Béo ! Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Une alerte FWT ! Que se passe-t-il ? Et on est dans les coulisses avec Audrey ! Qui n'a pas apprécié les résultats du match visiblement ! Et qui s'en prend à son mari ! Qui l'envoie valdingue et je ne sais où ! Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur ! Attention Mika ! Fuis ! Va-t'en ! Demande le divorce ! Ta femme arrive avec une chaise ! Mais quelle violence ! Pauvre Mika ! Mais c'est pas vrai ! Va-t'en Mika ! Cours ! Mais non il va pas courir très loin après c'est cool ! Mais tout de suite ! On arrive pour le main event ! Marine Le Pen ! Alain Soral ! Adrien Quatnard ! Emmanuel Macron ! Qui va repartir champion sur la FWT ? Et on arrive tout de suite avec... Marine Le Pen ! Qui rentre ! Qui est prête à casser du manifestant ! Qu'est-ce qu'elle fait avec cette violence là ! Est-ce qu'elle s'est prise pour Wonder Woman avec son... Oh peut-être ! Oh c'était tenu comme une vente hein ! Mais elle est... Elle est vénère comme Jojo ! Regardez ce regard ! Oh la violence ici ! Il y a un Marine je t'aime dans le public ! Qui me faisait que ça ! Ah il y en a un Marine qui se traverse ! C'est très mitigé dans le public ! Allez ! Commence à me parler poliment ! Et attention ! Géant ! De égalité et réconciliation ! Ancien champion de WT ! Voici ! Alain Soral ! Mesdames et Messieurs ! Le contre-culture ! L'antisémite des familles ! Il est là pour taper tout le monde ! Si tu pousses la porte du salue avec le pied ! Faut pas que cet écrivateur vienne dans les couilles ! S'il y est Alain Soral ! Un grand poète ! Des années modernes ! Est-ce que ce soir... Il va faire le café ? Est-ce que ce soir il va repartir avec le titre ? En termes de bagarre... En termes de bagarre... Ça fait quand même un grand favori ! Faut dire que... C'est vrai que... On a d'autres personnes qui aiment bien taper aussi ! Ah bah justement ! Qu'est-ce qu'on entend ici ? Il est là ! Il est prêt ! Et... Voici... Le représentant de la France Insoumise ! Et justement... Il aime pas quand sa femme est moins soumise ! À base de gifles dans la gueule ! Est-ce que ce soir il va gifler ses concurrents et ses concurrentes ! Voici... Le roux ! Voici... Adrien Quattens ! Attention il regarde le public ! Ne regardez pas trop dans les yeux ! Il va arriver ! Ah ! Est-ce qu'il y aurait une ressemblance avec Michigo ? Peut-être ! Peut-être ! Peut-être ! Viens ! Vive la République ! Vive la France ! Vive la France ! Vive la France ! Présidente de la République ! Présidente de la République française ! C'est la France ! Et Emmanuel Macron, qui arrive sur le ring, qui est vraiment prêt à décrocher un nouveau titre, prêt à décrocher, un nouveau titre, ah c'est pas de marais, en plus d'avoir été ministre, en plus d'avoir été président, est-ce qu'il va devenir champion de France du catch ? Quelle violence, ça va être très violence. Ce soir, pour le public le plus jeune, sachez que c'est un programme, très 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 violent qui nous attend, mais oui, vive la République, et vive la France. C'est vrai qu'Adrien qui reste à côté de Marie, c'est inquiétant, ça me perturbe. Et le public est prêt pour amener les vannes de folie pour le titre FWT, oh qu'il est de toute beauté ce titre, avec le petit drapeau de France, qui sera le prochain champion L WT, Marine Le Pen, Adrien Quatennasse, Alain Soral, Emmanuel Macron, qui de ces 4 personnes va repartir avec le titre French Wrestling Tournament, dans ce main event, mesdames et messieurs. Allez Marine ! Et Sassol et c'est parti, attention, Andréa Quatennasse qui tend de mettre une baffe directement, Marie Le Pen qui contracte le souplex, et Macron qui fout Alain Soral au sol. Nous avons les deux candidats du second tour qui sont encore debout, mais non, Soral s'enlève. Nous avons de l'action à droite, nous avons de l'action à gauche, un peu comme en vrai, mais là ça se passe directement sur le ring avec l'arbitre qui doit surveiller tout ce qui se passe, et n'oubliez pas que c'est un match à élimination, c'est-à-dire que ce n'est pas le premier qui fait à tomber une soumission qui l'emporte, il faut éliminer tous ses adversaires pour remporter le match. On commence à 3, enfin on commence à 4, puis on finit à 3, et après à 2, et il ne restera qu'un qu'une. Mieux vaut deux fois qu'une. C'est la violence, c'est très bien pour l'instant, le roux qui ne s'en sort pas très bien face à la présidente du RNN, et non, je me trompe, il n'est plus présidente de l'NN, c'est notre cher Jean-Orlan maintenant qu'il l'est, et Alain Soral qui met des droites, des valeurs dans la gueule d'Emmanuel Macron, et Adria Katnars qui passe par-dessus la 3e corde, et la jambe de Marine Le Pen qui se fait attaquer pendant qu'Emmanuel Macron est toujours au sol, Adria Katnars qui revient, et attention, et le Piledriver dans la gueule de Le Pen, quelle violence, vous ne verrez pas ça la WWE, Piledriver c'est fini, mais à la fwt, on s'en bat les steaks, il y a des Piledriver, il y a des coups de chaise dans la gueule, il y a tout, il y a ballon dans la gueule, regarde-moi ça, Adria Katnars qui s'en prend encore une femme, et Soral qui imite, on s'en prend, oh mais quelle violence ici, oh mon dieu, mais quelle, mais arrêtez, elle est à terre, elle ne peut plus rien faire Le Pen là, oh mais Adria Katnars, c'est pas vrai, est-ce que c'est ce qui se passe à son domicile, oh mais quelle, oh il y a Marie Le Pen qui retrouve un petit peu de chakra, d'énergie, mais pendant ce temps encore des droites dans la gueule, mais c'est terrible, trop de violence, moi je crois que je vais animer une émission où il y aura des courses de voiture, ce sera moins violent que ça, ce sera très bien, et Marie Le Pen qui se venge immédiatement d'Adrien Katnars, avec Soral qui enchaîne avec les gauches du travail, les droites des valeurs, dans la gueule d'Emmanuel Macron, Emmanuel Macron qui se fait attraper par les cheveux, et peut-être emmené au niveau du coin du ring, et non aussi au niveau du coin, ça y est, ça enchaîne encore les droites alors que le roue est au sol, Marie Le Pen qui tente peut-être d'intervenir dans l'interaction, et non qui décide de revenir sur Adrien Quatnars, la droite, le coup de genou, oh putain, oh, mais quelle violence, quelle violence, et personne n'est éliminé par le moment, et le tombé qui est fait, et de 1, et de 2, et simplement 2, Emmanuel Macron reste dans le match, simplement 2, attention, Alain Soral qui attend que son adversaire se relève, il a tenté un bon coup de pied dans le bidou, et non, c'est contré, oh joli, et Le Pen, qui s'en prend à Macron, Le Pen qui fout Macron au sol, et pendant ce temps, nous avons Adrien Quatnars qui attrape Sora qui est en train d'attaquer Macron, oh putain la gueule, oh la gueule d'Adrien qui est ensemble là, what, mais quelle violence, mais il est plus qu'ensemble, il faut l'emmener à l'hôpital tout de suite, il ne peut pas finir dans le match comme ça, please stop the damn match, oh, et les couilles d'Adrien qui ont été broyées par le genou d'Alain Soral, et Macron qui s'élance au niveau des cordes, encore une fois, les droites dans la gueule d'Adrien, oh, et quel salto, et c'est la soirée des salto, tout le monde fait des petits salto dans la gueule de tout le monde, Adrien qui se fait matraquer, et simplement Marine Le Pen qui reste toujours vivante, toujours debout, et on n'a pas Renaud encore ici, on n'a pas encore Renaud, elle veut le mettre, et devant, et de 2, et simplement 2, alors que Macron portait un gros coup dans le ventre de Marine Le Pen, s'il y avait une descendance à venir, elle a été abortée immédiatement, et le coup de poing dans la gueule d'Adrien, on enchaîne, ça y est, est-ce que Le Pen reprend le dessus sur Macron, et non, attention, oh, super kick, super kick dans la gueule de Marine, Adrien, Adrien qui reprend le dessus sur Alain Soral, d'un coin par contre qui reste dominant face à Le Pen, comme aux élections bien évidemment, attention, on s'élance, oh, quel coup de genou dans la figure, oh, le coup de genou, ça, ça fait mal, attention, oh, mais on connaît ça, Pelligree, oh, le Pelligree, mais pas de la bâtée pour chien, c'est bien une prise de catch, et devant, et deux, et simplement deux, et pendant ce temps, Adrien qui a porté une powerbombe sur Alain Soral, et l'arbitre qui a vu peut-être un peu trop tard le tomber, qui ne sait pas où se mettre pour placer, et devant, et deux, et simplement deux, Alain Soral qui a eu le temps de se remettre, et deux, en marche, il y a eu deux, en marche derrière portée par Macron sur Le Pen, et devant, et deux, et simplement deux, ça pleuve en deux, oh, putain, oh, super kick, super kick dans la gueule de Le Pen, super kick, attention, Macron qui est au niveau de la deuxième corde, qui attend que son adversaire se relève, pendant qu'Alain Soral, matraque Adrien du coup, oh, oh, quelle manœuvre, oh, la mise au sol, ça me rappelait quelqu'un que je dise ça, pendant ce temps, Macron qui enchaîne les coups de poing dans la gueule de Marine Le Pen, Soral qui attend que son adversaire se relève, et le stunner des valeurs porté dans la gueule de Adrien Quatennin, c'est que c'est la fin pour Le Roux, et de 1, et de 2, et de 3, et de 2, et de 2, et de 2, pas de 3, de 2, simplement 2, et Le Pen, et de 2, et de 2ème corde, et le Bay to P.I., le Bay to P.I., porté par Le Pen, et de 2, et de 1, et de 2, et de 2, et là, attention en parlant de 2, on parle d'une deuxième powerbombe portée par Adrien, et la troisième powerbombe, troisième powerbombe portée par Adrien, et de 1, et de 2, et simplement 2, et Marine Le Pen, non, qu'il ne passe pas par-dessus la troisième corde, et si, ça y est, éjecté du ring, attention aux d'enchaînes, les gigabaf, dans la gueule d'Alain Soral, Adrien Quatennens, qui a décidé de gifler tout le monde pour remporter, la victoire, et Macron qui s'en prend, Le Pen en sang, et tout le monde est en sang dans ce match, c'est, c'est d'une violence sans nom, mais c'est la WT, pas de censure ici, et ça c'est, c'est pas Pidgey, mais c'est pas grave, attention, les coups de genoux portés, la tronche du roux, le roux qui se fait mettre au sol, par Alain Soral, attention, et de 1, et de 2, et de 2, et de 2, et tout le monde veut devenir champion de la WT, qui dit devenir champion de la WT, dit avoir le respect éternel de la France, et le deuxième sonneur des valeurs porté sur Adrien Quatennens, c'est la fin, c'est gagné pour le roux, et de 1, et de 2, et de 3, et de 2, tu te trouves quoi ? Adrien, toujours debout, toujours vivant, et Marine Le Pen qui est envahie, dans les escaliers, attention, et Soral, la descente du coup de contrée par Adrien, la descente du coup de contrée, pour l'attention, Adrien, qui tente de faire un souplex, non c'est contré, c'est contré en souplex, oh la souplex, de Soral, pendant que Macron dégomme Marine Le Pen à l'extérieur du ring, oh la vache, je n'ai plus de voix pour ce show, je n'ai plus de voix pour ce match, et le bras d'Adrien Quatennens, dégommé, et encore une fois, on enchaîne avec les gigas droites, de la part du leader, de égalité et réconciliation, et pourtant, Adrien, je pense qu'il ne fait même pas partie de la communauté, et il se fait quand même casser la figure, comme quoi, Soral lui l'envoie à tout le monde, et il l'étrangue, il l'étrangue au lieu du ring, est-ce qu'Adrien va abandonner face à tout le monde, ou alors, est-ce qu'il va rester justement insoumis, ça y est, c'est la fin, c'est la fin de la chaîne, et Adrien qui se relève, après avoir tourné, la blague terrible, le bonnasse, il avait raison, le public a bien aimé, et ça c'est beau, attention, oh la vache, cette insoumission totale, pendant ce temps, Macron qui est au sol, ça y est, le président, est revenu dans le ring, et ça descend du coup, oh, mais quel enchaînement, quel enchaînement, de la part des compétiteurs, et pour l'instant, personne n'est éliminé, personne n'est éliminé, peut-être maintenant, et de 1, et de 2, et simplement de, simplement de, et de tomber, l'arbitre, l'arbitre qui ne va pas tout de suite tomber, de 1, et de 2, et simplement de, Macron qui est au sol, Soral qui est au sol, Soral qui est envoyé, au niveau du coin, attention, Soral, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, et c'est le, en marche, le en marche porté, dans la tronche de Marine Le Pen, dans la tronche de Marine Le Pen, et de 1, et de 2, et Marine éliminé, avec la port, Marine éliminé, et Macron qui a prové, qui fait un deuxième tomber, il vient de 3, et de 1, et de 2, et de 2, et de 2, Holy shit, ce coup de poing retourné, je pensais vraiment que c'était la fin, Soral également, mais Marine Le Pen, éliminé du match, nous n'aurons pas une championne, mais forcément un champion, avec Macron qui est passé, par-dessus la 3ème, Oh la vache, la République en marche, la France insoumise, égalité et réconciliation, qui, quel groupe, va repartir avec la ceinture, de champion du monde de France, de la FWT, de catch, avec un Macron, sur les épaules d'Alain Soral, Macron qui est renvoyé, comme ça, sur la partie la plus dure du ring, attention, le haut, il n'est pas en bon état, il reste au sol, et l'enchaînement du coup de pied, dans la tronche, de Macron qui est au sol, pour l'instant, c'est Soral qui domine, est-ce que ça va continuer comme ça, Soral qui fait signe, à Macron de venir se battre, et Macron qui est complètement sonné, Oh, quel atémi, quel atémi, et le dos de Macron, de Macron, pas Macron, de Macron, il prend cher, attention, est-ce qu'il y aura du 2v1, face au président, et non, Adrien Kattenas, qui profite, qui arrive derrière son adversaire, et qui essaie de prendre l'avantage, et non, le coup de coup de portée, sur Adrien, et Adrien qui est renvoyé dans le ring, par Alain Soral, c'était peut-être l'erreur de l'attaquer, attention, non c'est bon, c'est agrippé, oh la petite package, powerbomb, oh, avec le coup de pied dans la tronche, et Soral, qui revient avec, un coup de pied, attention, Macron peut-être qu'il voulait partir, pour le remarche, qui a été interrompu, par Adrien Kattenas, et par Adrien, oh, Adrien Kattenas, qui a du mal à porter ses pors, au moment entier, il a du mal à souligner, cette adversaire, peut-être la fatigue, attention, Soral qui, a tenté de célébrer avec le public, interrompu, interrompu, par Adrien Kattenas, attention, et le stoner des valeurs, le stoner des valeurs, porté, sur Adrien, et devant, et le 2, et le 3, la France insoumise, n'est pas resté fort, pour ce soir, ils ne sont plus que 2, il ne reste plus que Emmanuel Macron, et Alain Soral, qui de l'actuel président, de la République, ou alors, Alain Soral, qui des 2, va repartir avec cette ceinture, et les 2, sachant qu'ils ont déjà été champions, auparavant, de la LF, le métier, qui va récupérer, la gloire, qui va récupérer le trône, il suffira d'un seul en marche, ou d'un seul stoner des valeurs, pour se décider, à mon avis, les 2 sont en sang, ah non, Soral n'est pas en sang, mais bon, à l'intérieur, ça bouillonne quand même, oh mon dieu, et je parlais trop vite, et le en marche, oh le en marche, porté, sur Soral, oh mon dieu, va-t-il réaliser le casque du siècle, et de 1, et de 2, et de 3, holy shit, il l'a fait, sans même avoir eu besoin, d'une seule de ces vieilles, du gouvernement, il l'a fait tout seul, Macron en plus d'être président de la République, oh les replays, la vue de plus de public, ça serait un stoner des valeurs, oh la giga baffe, des cas de match, tant d'action, venant de partout, oh la tête, Emmanuel Macron, actuel président de la République, et maintenant également, champion, de la French Race, des tournament, et bien, mesdames et messieurs, sur cette belle image, il est l'heure de se quitter, j'espère que ce show vous aura plu, j'espère qu'il vous a plu également, vous en public, couchez-vous, vous, partout, dans l'univers, c'était Secondième, suivez-moi sur Youtube, sur Twitch, sur tout et n'importe quoi, allez lire dans l'inscription, je vous dis à la prochaine, et des bisous. Vous êtes bénévoles, vous ne serez pas payés.